C'est un sujet très important et très sensible. Je souhaiterais que vous essayiez de partager au maximum possible. Et si tous nos frères et soeurs qui nous écoutent à partir de la Libye, de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, ou vous qui avez vos enfants de ce côté, qui veulent traverser pour atteindre l'Europe, alors, je vous prie de regarder cette vidéo très intéressante et voir comment est-ce qu'on peut mettre tout au clair par rapport à plein de situations. C'est pourquoi j'ai titré, comment on appelle ça, ce débat d'aujourd'hui, Pourquoi l'immigration clandestine ? Ça a été ma première question. Parce que souvent, les gens ont tendance à s'attaquer aux effets, mais tout en ignorant les causes. Donc, c'est ça. Et deuxièmement, c'est quoi la vraie vie aux États-Unis et en Europe ? Parce que nous aussi qui sommes là, et nous contribuons à exciter ceux qui sont en Afrique. Par manque de moyens, d'autres préfèrent prendre le chemin de l'immigration clandestine. Sauf ce qui est très dangereuse pour leur propre vie, pour leur sécurité, même pour leurs propres parents. Et en troisième point, comme j'ai si bien indiqué, nous allons parler des solutions. Qu'est-ce qu'il faut pour freiner cette immigration clandestine ? Parce qu'il y a une possibilité. Venir en Europe, en Amérique, je dirais à tout un chacun, « Welcome » si vous voulez venir. Parce que l'être humain est libre de choisir là où il veut vivre. Mais en le faisant, venir encore par la voie légale serait vraiment meilleur. Et ici, je vais prendre un artiste qui est bien connu, qui va un peu donner aussi son avis par rapport à cette situation, vu qu'eux-mêmes, ils ont veillé à initier cette affaire d'immigration clandestine. Je m'en excuse. Donc, il sera là d'un moment à un autre. Je lui ferai signe. Et en quatrième point, je vais ouvrir l'antenne ZN numéro WhatsApp où vous allez appeler pour intervenir ceux qui voudront intervenir. Mais pour le moment, le numéro est fermé. Dès que tout sera en norme ou en ordre, je vais essayer de libérer le numéro et les hommes pourront intervenir. Merci pour les commentaires. Et merci pour les likes. Merci pour les cœurs que vous dégagez. Et surtout, merci pour les partages. Donc, nous allons essayer de commencer. C'est notre débat. Mais bien avant, comme toujours, il y a des infos du jour qu'il faut balancer ici parce qu'il y a une situation très grave et dangereuse dans la préfecture de Gawal. C'est la première information du jour où on remarque la présence des donzos. Plusieurs donzos qui sont venus de la Haute-Guinée. Il y a même d'autres qui disent que dans d'autres pays aussi de l'Afrique, de la sous-région, pour venir soi-disant sécuriser les mines d'or qui ont été fermés par le ministre des Mines. Attendez. La Guinée n'a pas une armée. La Guinée n'a pas des policiers ou des andams. Pour sécuriser ça, il faut encore prendre des donzos de l'autre côté pour les envoyer à Gawal, pour mélanger les uns, pour créer de la cacophonie, pour monter les uns contre les autres. Voici l'une d'ailleurs des causes qui poussent beaucoup de jeunes. Parce que dans un pays, s'il n'y a pas de la normalité, l'excitation sera énorme. L'excitation de la jeunesse sera énorme. Parce qu'on dit qu'on est assis sur une mine d'or et en train de tendre la main aux autres. C'est une honte totale. Mais pourquoi envoyer des donzos à Gawal pour sécuriser ces mines d'or ? Pourquoi ? Beaucoup se sont posé la question. Ils sont là-bas au nom de qui ? Qui les a envoyés là-bas ? Et selon un média de la place qui a introsé un donzo parmi eux, ils ont dit que c'est Alpha Kondé, le président des putistes guinéans, qui a donné l'ordre celui qui les a dit de venir à Gawal pour sécuriser l'endroit. Mais où allons-nous ? Où allons-nous ? Ça, c'est insulter l'armée républicaine. C'est pourquoi souvent on vous dit de prendre vos précautions. Si vous voyez aujourd'hui, l'armée, la police, la gendarmerie sont infiltrés. C'est parce que ceux qui sont républicains, parce qu'il y en a des hommes à bien tenir qui aiment leur patrie, même s'ils ne sont pas nombrés aujourd'hui, mais ils existent. Mais si vous vous laissez faire, ils ont miné la police. C'est pourquoi trop de tueries ? On prend des militants à veigle et des donjots, on les a bien tenir, ils font de n'importe quoi. Ne pensez pas que toutes les personnes qui ont été tuées là, dans les manifestations politiques, que ce sont nos forces de défense et de sécurité républicaines. Mais c'est des aveigles militants, d'autres, pris dans les autres pays, les formés dans les langues nationales et qui ont commencé à faire ces bavirs. Mais tout sera assaini, parce qu'Alpha n'est pas éternel. Ils s'en iront d'un jour à un autre. À l'alekabo. Donc, population de Gawal, soyez très prudents et vigilants. Soyez prudentes et vigilantes, parce que je parle de la population-là. Merci. Le deuxième, ici, info, c'est par rapport à l'arrivée du, comment on appelle, du président de l'Angola. Vous savez, son retour avait créé vraiment des problèmes à Conakry. l'embouteillage, c'est-à-dire prendre du péché de la population. Sinon, pourquoi fermer des routes, empêcher des citoyens à vacuyer à leur occupation? Souvent, dans les circulations, il y a des vieilles personnes, il y a des malades, il y a plein de trucs. Mais comme on a des gens qui n'ont pas peur de Dieu, ils pensent que quand on a le pouvoir, on est permis de tout faire. Mais allons-y seulement. Ils verront la suite. Parce que Dieu, lui, ne dort pas. Ils ont arrêté deux jeunes sous-sous depuis le Zédi 29 juillet. Deux enfants mineurs, deux enfants, on parle même que les enfants ont 14 ans, des choses comme ça. L'un s'appelle et, comment on appelle, Yalani, Sako et l'autre, Mohamed Traoré. Les enfants, selon leurs parents, les avaient commissionnés pour traverser la route de l'autre côté. Ce n'est pas pour aller acheter quoi. Entre-temps, la police est venue les arrêter, les envoyer au commissariat central du Bessila depuis le 29. Selon les policiers, vous savez bien, c'est des gens qui tiennent tous des comptes aux vérités. Alors pour eux, que ces enfants étaient assis au beau milieu de la route à 600 mètres du cortège d'Alfa-Condé et son homologue de l'Angola. Raison pour laquelle ils ont arrêté les enfants. Maintenant, comment est-ce qu'on peut garder des enfants pour ces raisons parées depuis le Zédi jusqu'à maintenant là ? Des enfants mineurs. L'un d'ailleurs est tombé malade avec eux là-bas. Il est en train de vomir. On est dans un état policier. C'est triste et regrettable. C'est triste et regrettable. C'est pour dire aux gens qu'on est vraiment bloqués. Maintenant, le troisième point info du jour. Vous savez, il y a d'ici là quelques jours, Dienneng Kaba, la femme d'Alfa-Condé est portée disparue. Personne ne sait où elle est. Il y a eu beaucoup de bruit à Conakry, mais Alfa, pour se sauver la tête, dit qu'elle est malade, elle est allée dranger. Mais vous savez, c'est toujours comme ça. Un mariage préparé pour tromper toute une nation, ça se termine toujours comme ça. Parce que ça a été un mariage fabriqué, ce qu'on est de tous. Entre deux tours, il y a eu ces mariages là, 2010. sous prétexte que Mamakani qui est peur, parce que c'est les problèmes dans ces pays là, mais nous, on va terrasser tout ça en Guinée pour arrêter que les gens parlent de telle ethnie ou de telle ethnie. C'est ça notre objectif, pour mettre ça de côté. Parce que c'est là qu'on contribue à freiner le développement de notre pays. Non, une femme peine ne doit pas être première dame de la République. Si Alfa veut qu'on l'aide dans le machiavelisme qu'ils avaient planifié en 2010, ce qu'on a été, et les autres, nous savons bien ce qui s'était passé à l'époque, alors il faudrait qu'ils se marient à une femme malinquée. C'est comme ça exactement les choses. Ils ont fabriqué le mariage, mais Alfa connaissait sa femme légale et légitime, c'est Mamakani. La dame Mamakani, c'est connue de tous. Et aujourd'hui, rien ne va entre Alfa et sa femme fabriquée. Et il y a trop de frustrations. Donc, je crois que la femme a pris sa distance. Et Dieu va éclairer le peuple de Guinée le moment à venir. Voilà les trois points et nous allons maintenant attaquer l'immigration clandestine. Pardon, partagez au maximum parce que les hommes doivent vraiment comprendre le message réel. Avant de commencer, je vous laisse écouter ce mixage musical de quelques artistes de notre pays, toujours dans le cadre de l'immigration clandestine. Il s'agit de Papji, Fafaya avec son featuring avec Koto Djao, Tiken Djao, vous allez écouter encore Tiken, un petit passage, Fodebaro, un petit passage, comment on appelle ça ? Armiflo, un petit passage, Eric a un petit passage, écoutons ça, on va commencer, c'est extrêmement important, ce son-là aussi doit vraiment donner des leçons. Ok, merci, merci beaucoup et j'espère que vous avez bien écouté ces différents artistes, merci à eux pour tout ce qu'ils ont, pour tout ce qu'ils font pour la nation et dans quelques minutes d'ailleurs, je vais prendre l'un de ces artistes qui vient de passer ici, vous allez l'entendre ici en direct, sous peu de temps. Maintenant, j'ai bel et bien commencé par l'introduction, mais bien avant, je vais dire aux gens du pouvoir qui sont sur ma page, qui viennent insulter, ne perdez pas votre temps parce que moi, je ne vous calcule pas au fait. C'est la Guinée qui m'intéresse. Si maintenant, vous prenez ça autrement, tant pis pour vous. pour dire que pourquoi je parle d'Alpha et de sa femme, c'est le jeu mafieux qu'ils ont eu en 2010 et c'est ce que je décortique ici. Et c'est ça aussi la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Pourquoi ? Je me demande si Dié, c'est que qu'est-ce qu'on a fait réellement à Dié ? J'aime toujours le demander. C'est la question que je me pose parce que vous êtes tout sauf des personnes normales. Vous ne devez même pas être des chefs de quartier en plus forte raison de diriger toute une nation. Mais quand il y a une malédiction encore, dans un pays, c'est comme ça. C'est des nullars seulement qui prennent toujours la tête du pays. Il faut qu'on se répentisse. Ne m'énervez pas. Vous me connaissez bien. Avec un nom. Voilà. Et maintenant, c'est bel et bien commencé par les cours de cette immigration. Ces derniers temps, on a vu beaucoup de vidéos, beaucoup de nos compatriotes. Moi, personnellement, beaucoup de mes contacts qui sont en Libye, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, des frères guinéans, bloqués là-bas. Des Africains, parce que j'ai même eu un de Brukinabé et des Camerounais qui m'ont contacté à partir de ma base pour une situation très grave et dangereuse. Mais aujourd'hui, malgré tout, malgré tout, ce lot des morts, des naufrages à chaque fois, aujourd'hui même, les femmes sont tentées sur ce chemin de l'immigration clandestine et risquent leur vie. On a tous vu tout récemment cette vidéo qui a indigné le monde. Ce n'est même pas l'Afrique seulement. Cette vidéo, tout le monde a vu ça. qui a indigné. Je n'ai plus besoin de montrer ça à nouveau parce que c'est tout le monde qui a vu cette vidéo. Tout le monde. Mais, qu'est-ce qui pousse les femmes, les jeunes, à prendre ce chemin d'exil? Est-ce que si l'Afrique est un continent normal, c'est-à-dire, quand j'ai dit normal, c'est-à-dire, si l'Afrique était dirigée par des hommes, normal, est-ce que tous ces jeunes-là allaient risquer leur vie sur le chemin d'exil? Non. Chacun aime sa vie. Mais lorsque la pauvreté, la souffrance atteint un certain niveau, je vous jure, il y a des gens qui ne peuvent pas calculer. Ils vont faire tout ce que les bons semblent pour s'en sortir. Parce que souvent, quand vous parlez avec les jeunes qui sont sur le chemin d'exil, à chaque fois que vous les démotivez, que ce soit des femmes ou des filles ou des hommes, des jeunes-là, c'est pour dire « Ah, mon frère, il y a deux choses dans la vie, c'est la vie ou la mort. » Donc, c'est soit on passe ou on meurt, mais il faut que nous partons en Europe. Ou bien aussi ceux qui les attendent ici, parce qu'aujourd'hui, je vais dévoiler beaucoup de secrets. Parce qu'il faut qu'on le dise aux gens qui sont en Afrique pour qu'ils comprennent ce que les gens rêvent là. Ce n'est pas ce qu'on trouve ici en Europe et en Amérique. c'est notre monde, c'est une autre vie, c'est une autre réalité. Des femmes qui prennent des enfants pour tenter le chemin de l'immigration clandestine, c'est trop risqué. Ces enfants-là n'ont pas demandé ce chemin. Ces enfants-là ont préféré peut-être rester pour étudier un jour peut-être devenir des bonnes personnes. Si alors vous, vous vous êtes tenté, vous tentez d'aller sur le chemin d'exil en passant par la mer, pardon, laissez vos enfants dans les mains de vos parents, soit vos soeurs ou vos mamans ou vos marais ou vos marais si vous êtes mariés. Mais ne tentez pas avec ces enfants parce que c'est trop risqué. Tous ceux qui veulent venir en Europe et en Amérique, je vous jure, c'est une très bonne chose. Venez. Si tout ça, vous n'avez rien. Mais si vous avez un fonds de départ, je vous conseille de rester en Afrique parce que c'est là-bas où se trouve l'argent. Ça, je vous le dis encore clairement. Si tu n'as rien, l'Europe, l'Amérique, c'est bon pour un pauvre. Tu peux avoir un départ pour pouvoir fonctionner. Mais quelqu'un qui a 5 000 dollars, par exemple, qui a 50 millions, 100 millions, supposons en Guinée, chasse que tu es riche. Mais en parlant tout de suite dans les détails concernant les grands secrets, ce qui se passe en Europe et en Amérique, arrivez là-bas, vous allez comprendre que quelqu'un qui prend 3 000, 4 000 euros pour traverser en Guinée, ça peut lui servir quelque chose. Parce que vous pouvez trouver beaucoup de gens en Europe et en Amérique, je vous le jure, sur le bon Dieu, au nom de tous ceux qui m'achèrent, si vous voulez demander 2 000 ou 3 000 dollars, qu'on vous montre ça dans leur compte, ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y en a pas. Pas parce qu'ils ne gagnent pas, ils peuvent gagner plus que ça. Mais tout va dans les dépenses, tout. La maison, plein, plein de trucs dans ces pays, trop de stress. Mais nous aussi, nous contribuons à pousser ces uns-là à tenter le chemin d'exil. parce qu'une fois que nous venons ici, c'est de commencer à prendre des photos dans des liés magnifiques pour poster ça sur Facebook, Twitter, Instagram, pour exciter les autres. Quand toi, tu vois ça, tu vois, non, 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 là-bas, c'est la vie. Ça se trouve que ces gens-là, des fois, ils sont entachés 3, 4 dans une chambre. Oui, ils cotisent pour payer la location parce qu'ils ne peuvent pas. là où on peut te dire chambre-salon, tu dois payer 1 500 dollars, par exemple, à New York. Chambre-salon, simple-chambre-salon, une chambre, on te dit 600 dollars. Et si maintenant, toi, tout ce que tu gagnes, c'est 1 500 par mois ou 2 000 par mois maximum, tu vas faire comment pour t'en sortir ? Non, tu ne pourras pas. C'est très compliqué et risqué cette vie d'immigration clandestine. Si vous avez la chance de venir par la voie légale, je vous jure, venez. Mais ne fuez pas la mort et trouvez la mort comme la si bien dit Koto Diyao et Papji du Fafaya. si vous avez la chance et vous avez la chance et vous avez la chance de venir par la voie légale. Il y a un peu de la voie légale. Si vous avez la chance Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie, vous avez la chance de venir à la voie légale. Parce que moi en personne en 2014, 2013, 2014, j'avais eu la chance de venir d'aller en Europe où un monsieur qui m'avait admiré naturellement à travers mes débats, mes interventions dans les émissions interactives en kiné à l'époque, il m'aimait tellement qu'il m'a proposé de m'envoyer en Europe mais en passant par le Maroc. je lui ai dit mon frère tu vas financer combien dans ça ? Il dit qu'il y a 3 000. C'est comme ça qu'il m'avait dit à l'époque. Il dit qu'il y a 3 000 euros. J'ai dit ça c'est combien en francs guinéens ? Il m'avait calculé il m'avait parlé de 30 millions quelque chose comme ça. J'ai dit est-ce que tu pouvais m'aider à avoir ça ? Il dit non il ne peut pas me donner l'argent mais si je vais aller qu'il peut m'aider parce qu'il connaît un réseau. On peut m'aider autrement. je lui ai dit je vais aller mais je ne veux pas tenter le chemin de l'immigration clandestine. J'ai toujours rêvé de venir en Occident c'est vrai pour tout jeune mais je n'ai jamais rêvé de venir par la voie illégale chassant les conséquences négatives. Les uns s'en sortent bien mais la plupart sont dans le calvaire sont dans l'enfer en Europe et en Amérique. Je vous le dis ne voyez pas les photos les gens qui viennent prendre des photos comme à l'Elysée en France ou en tout cas en Allemagne aux Etats-Unis ne voyez pas ça la plupart des gens ici vivent une vie de calvaire. La différence c'est que quand tu travailles ici tu peux gagner peu. Donc quand tu envoies 50 dollars en Guinée ou 50 euros les gens pensent que tu es riche. Ah ça 500 000 francs guinéens. Non 5 millions de francs guinéens. Waouh. Non lui il a eu l'argent. 500 dollars je vais dire. Maintenant 50 euros on te dit 500 000 francs guinéens. Les gens pensent que ici il y a tout. Je vous dis venez ceux qui veulent venir mais choisissez la voie normale. Regardez les gens qui sont sauvés tout récemment là plus de 700 personnes sauvés entre la Libye et comment on appelle ça et l'Italie. Vous imaginez avec des guinéens parce que quand je vois des guinéens dans ça je me dis mais attendez c'est quoi le véritable problème. Parce que peuple africain je vous jure on pouvait se battre arrêter cette immigration clandestine. Il y a une possibilité il suffit juste d'être visionnaire de sortir dans toute considération régionaliste ou ethnique selon les pays. Par exemple en Guinée si on avait accepté de se donner les mains tout ce combat que nous nous faisons c'est par rapport à tout ça c'est pour que le Guinéen se sente mieux chez lui pour qu'on soit respecté ailleurs. Aujourd'hui quand tu dis que tu es Guinéen en Europe on ne te calcule même pas ou en Amérique parce que ils savent que notre pays les dirigeants ne sont pas sérieux donc si les dirigeants ne sont pas sérieux ils ne vont pas tenir compte des fils de ce pays là. Donc avant de continuer je vais prendre juste le pape dit il va certainement rajouter quelque chose et on va continuer le débat. Yeah Salam Salam Comment ça va ? Ouais ça va ça va très bien. Et là Diame ? Diame ton Alhamdoulilah Voilà je sais que ici tout le monde pourra le reconnaître c'est un artiste Vraiment 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 Je veux bien s'exprimer en polar ceux qui sont là le veille et ceux qui sont ceux qui peuvent entendre aussi en polar parce qu'on a senté en polar vous voyez désolé désolé pour les autres ceux qui ne s'entendent pas en polar Ok Ok Pape Di bien avant je vous le présente il n'a même pas aussi besoin d'être présenté parce que c'est un artiste confirmé Pape Di Pape Di Pape Di vous le connaissez bien il vient même de sortir un nouveau son qui cartonne 5 sur 5 sur Youtube prière d'aller sur sa scène Youtube Pape Di Fa Fa Ya vous allez lui retrouver et s'abonner et regarder surtout ces vidéos c'est vraiment important parce que c'est une manière de supporter aussi la culture guinéenne c'est ça c'est ça vraiment c'est ça c'est ça c'est l'union qui fait la force on peut y faire sans eux voilà c'est ça c'est ça j'espère est c'est ça c'est ça tout c'est c'est ça c'est c'est ce c'est ça c'est ils ont eu belum iden vraiment oui Oui, oui, oui. Mais moi, je pense que c'est beaucoup d'euros. Quand j'ai l'immigration, j'ai l'invite à moi, j'ai l'invite d'être là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas, et je suis là-bas. Vraiment, merci, merci vraiment. Du coup, je suis là-bas, je suis là-bas, parce que avant de faire la Guinée, faire la Afrique, en fait, on est là-bas. Mais moi, je pense que je pense qu'on est là-bas. Et puis, là, je pense que j'ai l'impression d'être là-bas. Mais, je pense qu'il convoi des parents dans leur pays et dans leur pays. Mais elle m'envite pas de conviction au mariage, par exemple. Si on a oublié, par exemple, une famille qui a déjà eu l'Afrique, n'a pas trouvé de m'aidentité où je n'ai eu, et je les avais. les déportants. Donc on peut pas s'envoyer en sonyant. Donc on ne va pas prendre des enfants. Parce que on ne va pas s'envoyer... S'envoyer le renseignage, on ne va pas s'envoyer... En Europe dans l'Afrique. Donc on ne va pas s'envoyer. Ce n'est pas s'envoyer. Tu vois? Le problème est que, quand on est venu à Maroc... en Libye... On ne va pas rentrer. elle veut dire pourquoi ce n'est pas on est donc un peu l'art il n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas les gens qui ont eu un morceau ils ont eu un morceau je suis passé par où pour venir à l'Europe j'ai dit j'ai dit j'ai eu un problème j'ai eu un problème j'ai eu un conseil après j'ai eu un morceau mais en fait j'ai eu un morceau car il a eu un morceau et il a eu un morceau alors si j'ai eu un mot quand j'ai eu un mot dlatego car Luca le monde arrainsata pas qu'il a leto ria goda arabu sonjama gaina rewa india siala walima alumbi a hewatiwa na doga kadhi gaka di porto ben trena ma yaha randevuji randevuji haafel fi le porto fa metti afami ça fait qu'avec l'un d'avoir enfant parce qu'on pourra je ne pas demander la tête ici où il faut il faut ça fait il faut qu'ils ważnaient le temps est plus lundi il faut parler ils ne savent pas voilà ça fait il faut parler je sais pas il ne le eau J'ai l'a dit qu'il ne se fiche, je te le disais qu'il n'a pas hâte Vous voyez ? Mais, c'est tout le monde qui prendra une question de sens Qui est la question de sens, il n'y a qu'un point de vue Pour que c'est quelque chose qu'il n'y a pas facile Nous nous devons plus comprendre qu'il y avait des gens qui nous devait Et qu'il ne se fiche pas parce que c'est comme ça J'ai la même chose qui, je suis la même chose. Parce qu'il y a un problème, il n'y a pas de chance de faire une chose à faire. Il n'y a pas de chance de se faire mal. Il n'y a pas de chance qui a fait mal. Le temps d'avoir une chose à croire pour la vie. L'amour est le mot de la vie. J'ai dit, c'est ce qu'il est une chose à croire. Mais on a dit le nom de la vie. mais je n'ai pas de problème mais je n'ai pas de problème en des explications et je ne suis pas de problème Je ne suis pas du problème je ne suis pas de problème de pouvoir pourquoi ? Alors vraiment, parce que ce n'est pas parce qu'elle est là va veio et sera alors qu'elle était limitée ma foi la compla samiss кил dying car la zinjo maro a maro wallo on doga inutama a mimi jonathan under tell army finance et rewa maroc marewa liby fetia on zinjo lando timbudi suga mitonanda wola donanekwa lando timbudi et ading wada horre mananku dara sa fonsai e volia a fami parce que vionu debru yoda and on pas sahibi hande trua mila katu mila setu wopeno depansado ha si mil duro a fami fi argol tundo woppe yeya lete mwoppe yeya horre mananku butik mwongong magazinji argol lete porto dobe arakano be ben nopurata non sonjade a fami paski alla webitanibi andi alla ligante ndewotere ondara saa djengo tako kaka yengi dao oyna yao ki abo mtoonandu sandu dodo no fami nki ni mojuti a fami tiki tiki yo minko mintabe kala matodo balo wali tuto dodo yo 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 finanzai mojona mouton mojde bruyoka a fami pas que sahari dodezako kakasotao de 1 2 1 pas que d'oce aïsa edikai a fami otido otido si sa futiketo gole a voyazota sain de faalda je suis un artiste me dobezuni et libre et voyazou gole partout au monde mais je peux pas je peux pas tu vois comme indaro me planifia mena odo moala maritan il faut que valam jeta conje ka gole a mi voyage et au moa dom profita quoi en fait si nadou mi wat aï aï a tundo navi navi non quoi vion faqqo liberté merendome a la liberté sa doka à immigration ma clan ou kaka ono demandeur d'asile en demandeur d'asile n'a pas de d'asile n'a pas de la nouai n'a pas de la n'a pas de la n'a pas de l'apro reptile n'a pas d'étoile faqqo nasty si alla walima et habi hore mananku taki prosie udita do kaming tijakon denge al ... ... ... ... ... il y a qui l'a dit pourquoi ce sont les graines de l'Afrique exactement oui ce sont les graines de l'Afrique si jamais tu n'as pas trouvé tu t'as réglé dans la foussa les tu ne sais pas n'as pas trouvé tu n'as pas trouvé oui je t'ai dit de l'amari départ par là jeAL il n'en a pas trouvé du Sénégal il y a du dit super marcia super marcia super marcia voilà voilà c'est parce que il y a un peu il y a un peu parce que le facteur il y a un peu 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 il y en a un peu carrière il y a un peu le fait il y a un peu il avait fait il faut que jusqu'à il soit mais il ichide avec Naomi pour la famille il y a retrouver sans problème en famille parce que j'en ai j'en ai j'en ai merci 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 ok yeah sagata ben afrique jiu ben afrique paikoi afrique seler lady maghère oi 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 yo oi yadu yo oi koto adah koto adah koto adah konde so Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501